Bonjour mes chères Balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui est arrivé un petit peu plus tard que d'habitude, tout simplement parce que j'étais en congé donc me revoici avec une nouvelle version du tarot de Marseille, c'est la version cristal tarot qui apporte un petit peu de nouvelles couleurs, c'est pour un petit peu rafraîchir mes tirages à l'arrivée de l'été et donc on va voir avec ce taroscope comment vont évoluer les choses au cours des prochaines semaines alors la première énergie, le premier dialogue qui saute aux yeux, c'est celui entre l'impératrice et la carte du mât l'impératrice dans les aspects positifs et le mât dans ce qui pourrait poser problème pour le mois de juillet et on pourrait avoir tout simplement une amie, une présence féminine qui pourrait nous aider et nous soutenir face à des événements un petit peu inattendus qui pourraient nous secouer, voire un petit peu nous déprimer on a en effet le 5 d'épée en haut qui peut annoncer l'idée de découragement, l'idée de déception, l'idée de désillusion on va avoir plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, on va être plutôt défaitiste du fait de cet événement qui surgit auquel on ne s'attendait pas et qui peut-être nous met à mal mais précisément du coup cette femme peut être une alliée, une amie, quelqu'un qui peut être là pour nous, pour nous soutenir pour nous permettre aussi de surmonter, dépasser cette période de grands changements et de bouleversements qui pourraient vous laisser un petit peu secouer ça pourrait être quelqu'un du signe de la Vierge, puisque la carte de l'impératrice nous parle des personnes de ce signe on a aussi le dialogue entre l'impératrice et le mât qui peut nous dire que cette personne, elle est là pour faire un peu bouclier ou pour nous appuyer, nous soutenir, nous aider face à quelqu'un complètement irrationnel et qui adopte des attitudes et des actions à notre égard qui sont à la limite de la folie c'est-à-dire qu'on se dit, cette personne ça ne tourne pas rond elle n'est pas bien dans sa tête parce que pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle fait ça et donc ces comportements là, totalement irrationnels pourraient vous affaiblir, vous démoraliser puisque vous ne comprenez pas comment l'autre fonctionne, comment ça tourne et il y a cette femme qui est là pour vous ou ce signe de la Vierge qui est là pour vous aider à faire face, à faire front à ces attitudes et ces personnes aux comportements dont les conséquences sont douloureuses pour nous alors cette personne peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte d'ailleurs parce que le fou, le mât, c'est quelqu'un qui fait des gaffes parce que dans sa tête c'est un petit peu le bazar donc il ne se rend pas bien compte le mât, du mal qu'il fait cette personne-là par ces attitudes qui souffle le chaud puis le froid nous met dans une insécurité permanente nous fragilise et voire avec le 5 d'épée nous déprime donc on a cette femme, cette impératrice qui peut être là pour nous appuyer et nous soutenir ça peut être l'idée que si on se retrouve face à des personnes, des collaborateurs des directeurs, directrices des amis, des amants qui ont des attitudes vraiment démoralisantes qui nous blessent par les mots et les actions qu'ils commettent il faut se comporter tel l'impératrice on ne vous marche pas dessus en somme il y a l'idée que l'impératrice, je suis sur un trône je mérite le respect et qu'on m'écoute et qu'on m'entende donc on ne va pas céder à la désillusion du 5 d'épée on va au contraire dire ok, qu'à cela ne tienne il y a un nouvel je vais instaurer une nouvelle manière de me comporter et je vais aussi instaurer une nouvelle manière que les autres personnes pour que les autres personnes se comportent différemment avec moi et qu'elles ne soient pas là en train de me faire tourner en bourrique après, sur les conseils on peut avoir il faut se comporter tel l'impératrice et éviter d'adopter des attitudes similaires à celles prônées par le mât et dans ce cas-là l'impératrice, son point fort c'est qu'elle réfléchit bien qu'elle réfléchit beaucoup et qu'elle analyse qu'elle est perspicace qu'elle est avisée avant de s'élancer elle a les idées claires quand elle se lance quand elle engage des démarches quand elle fournit des réponses elle prend le temps d'analyser, de réfléchir et d'ailleurs, quelquefois son problème à l'impératrice c'est qu'elle réfléchit trop là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le problème parce que quand on voit qu'elle dialogue avec la carte du mât qui, quant à lui, va nous donner des conseils sur ce qu'il ne vaut mieux pas faire et que le mât, c'est qu'il se jette dans le vide et qu'il ne se pose pas de questions on pourrait nous mettre en garde contre une quelconque impulsivité décision ou réaction qui n'ont pas été réfléchies l'envie de dire « ok, ça ne marche pas » alors j'envoie tout balader ça ne marche pas ça ne prend pas le chemin que je voudrais que ça prenne donc du coup, résultat des courses je claque la porte parce qu'on a envie de baisser complètement les bras éventuellement avec le mât dans les obstacles et le 5 d'épée en vibration il y a peut-être quelque chose qui nous saoule on se dit on ne nous comprend pas il n'y a rien qui fonctionne comme on le désire donc on remet la situation la relation le projet en cause parce qu'on se dit est-ce que je ne suis pas en train de m'entêter dans une voie sans issue qu'on pourrait se déprimer soi-même mais il faut se montrer responsable c'est ce que nous dit la carte de l'impératrice on a effectivement la carte du 5 d'épée et du 3 de bâton qui sont porteurs quand même de belles énergies l'impératrice c'est le mât il y a des choses instables des problèmes de coordination des événements brusques des choses qui peuvent se perdre et qui font qu'on est peut-être déçu désorienté on en a marre et qui conduisent à cet état d'esprit décrit par le 5 d'épée c'est-à-dire bon bah j'y crois plus j'en ai ras-le-bol cette lassitude ce défaitisme ce pessimisme dont on peut rendre compte le 5 d'épée parce qu'il y a eu des disputes parce qu'il y a eu des conflits parce qu'on est pris dans des schémas qui se répètent et on a l'impression que c'est toujours la même histoire le changement qu'on espère n'arrive pas et du coup on se sent vraiment sacrifié ou un domaine de notre vie être sacrifié ce qui génère des tensions et ce qui peut conduire voilà ce sentiment d'impasse à de la désillusion à de la tristesse et dans ce cadre là on pourrait devenir son pire ennemi on pourrait serrer une balle soi-même dans le pied en voyant le verre à moitié vide quand et c'est là où je voulais en venir on a le droit de bâton qui nous dit qu'il y a encore des potentiels et des possibles à aller explorer exploiter le droit de bâton c'est on peut affirmer une nouveauté on peut affirmer une nouvelle direction une nouvelle manière aussi que les personnes ont à se comporter avec nous etc de ne plus subir les choses parce que le droit de bâton c'est un passage à l'action en vue d'élargir notre horizon en vue de créer une expansion sur le plan relationnel professionnel on veut changer les choses et sur du long terme en plus et quand le droit de bâton apparaît on a les moyens de modifier les choses à condition qu'on ne focalise pas sur le négatif à condition qu'on soit audacieux audacieuse ambitieux ambitieuse parce que le droit de bâton c'est l'idée que si j'ai de la suite dans les idées et que je ne me laisse pas abattre par des confitures qu'on ne va pas non plus nier qui conduisent certainement à ce sentiment éprouvé par 5 d'épée qu'on ne subit pas qu'on ne soit pas démoralisé qu'on ne fait pas tout voler en éclats qu'on ne claque pas la porte ou qu'on n'agisse pas de façon impulsive il y a un horizon qui s'ouvre en fin de mois en fin de mois ou peut-être au cours du mois parce qu'en plus comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet nous avons une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel ici et avec lesquelles je travaillais déjà le mois dernier nous avons la carte de l'énigme alors la carte de l'énigme ça nous dit des choses qui sont oubliées c'est tout ce qui est lié au mental donc la réflexion encore une fois de l'impératrice semble être privilégiée quand on voit le mât dans les obstacles qui nous parle d'agir sur des coups de tête ce qui est déconseillé cette dernière carte de conseil qui va aussi favoriser un travail intérieur psychologique une remise en question méditer réfléchir à ses attentes prendre conscience de ne pas s'engager en un mot trop rapidement parce qu'il y a des informations nécessaires qui nous restent encore à découvrir à réfléchir on n'a pas tout encore en main donc laissez-vous le temps avant de vous décider de jeter l'éponge ou de passer à autre chose vous pourriez peut-être sinon vous en mordre les doigts et il y a vraiment une sorte de message martelé à cet égard puisque la dernière carte que nous avons elle est cette fois-ci issue de l'oracle de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la précipitation et donc l'idée n'est pas qu'il faut précisément se précipiter l'idée est redondante c'est l'idée qu'à vouloir aller trop vite on risque de se perdre en chemin le haïku qui illustre cette carte est le suivant des éclats de lumière rebondissent sur la neige je pourrais rajouter ils nous aveugles quoi donc c'est une période d'activité intense avec différents résultats qui risquent de se produire et donc il y a une peur de s'éparpiller d'être un peu dans la confusion et au contraire on va nous dire d'essayer de prendre du recul observer les situations sans céder à la panique au bouillonnement à l'effusion à l'émulsion au foisonnement d'énergie qui va jaillir de cette période là pour avec le recul la réflexion se rendre compte qu'il y a des possibilités pour nous de sortir notre épingle du jeu et peut-être même des ouvertures d'horizon parce qu'on ne va pas être focalisé sur ce qui ne marche pas c'est un épée mais sur ce qu'on peut faire marcher dans la situation en question donc voilà en tout cas les énergies sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de juillet au cours des prochaines semaines en espérant que ça pourra vous guider d'une façon ou d'une autre mais vous le savez il y a le concours exclusivement sur ma page Facebook qui s'organise chaque mois et qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci mais répondant à votre question du moment donc n'hésitez pas à m'y rejoindre vous verrez le concours est très simple et puis vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les concours cette fois-ci exclusivement sur ma page YouTube notamment pour célébrer des nombres d'abonnés des nombres de vues et là par exemple on n'est pas loin de dépasser les 25 000 donc il y aura un concours qui s'organisera pour célébrer ça donc n'hésitez pas à me rejoindre ça vous permettra aussi d'être alerté quand les prochains taroscopes seront mis en ligne n'hésitez pas non plus à consulter vos ascendants et puis écoutez je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère prenez soin de vous mes chères balances et je vous dis